Ce manège est le plus petit jouet de la collection. C'est un artisan qui existe toujours et qui s'est spécialisé dans tout ce qui était miniature. En bois naturel, teinté ou peint, plus de 2500 jouets d'hier et d'aujourd'hui sont exposés dans des vitrines. Des pièces fabriquées à la main par des artisans du monde entier, des jouets témoins d'une époque comme ces maisons de poupées anglaises du 19e siècle, des jouets-objets aussi, certains étant porteurs de messages. Au départ, le jouet bois, c'était le petit objet qu'on fabriquait l'hiver au coin du feu. Et puis progressivement, par passion aussi, les jouets se sont un peu multipliés. Certains ont eu l'idée de vendre leur talent. Et on a donc des personnes qui se sont consacrées corps et âme à leur passion et donc à fabriquer des jouets en bois. Autour, au couteau ou sculpté, toutes les techniques du bois sont représentées. Ça c'est une technique particulière de Saxe en Allemagne, qui se pratique encore mais qui est un peu traditionnelle puisque les sculpteurs sculptent d'abord l'anneau dans du sapin et ils tranchent après différents personnages, donc ils fabriquent en série. A la fin de la visite, l'envie de jouer est forcément immense. Alors une salle de jeu atypique est mise à disposition pour éviter toute frustration. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada